Contrairement à d'autres stars de l'UFC, Khabib Nurmagomedov avait plutôt tendance à laisser parler ses points pour lui. Néanmoins, il lui arrivait aussi de se servir de sa bouche pour transmettre des messages à ses adversaires. Et pas des moindres. En 29 combats disputés sur l'ensemble de sa carrière même à professionnelle, il n'a pas mordu une seule fois la poussière. Autant dire que pour n'importe quel combattant, Khabib Nurmagomedov représentait une énorme menace qu'il ne valait mieux pas titiller. Certains s'y sont malgré tout risqués et l'ont vite regretté. Que ce soit en matière de trash talking, où le Russe ne déméritait pas, mais surtout dans l'octogone. L'attitude sauvage de Khabib dans la cage. Entraîné dès son plus jeune âge par son père, Khabib a pu gagner sa vie grâce à son talent de combattant. Cependant, un tel gagne-pain ne faisait pas nécessairement sa fierté. Lors d'une conférence, il révélait dès lors ne pas être particulièrement fan de sa discipline de prédilection. Taper des gens en plein visage, ce n'est pas une bonne chose, c'est clair. Comment je pourrais dire que c'est halal ? Mais la décision de faire quelque chose de halal ou haram ne me revient pas. Je ne suis qu'un être humain, vous savez. Simplement, il m'arrive de taper des gens, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je préfère les étranglements, la lutte. Presque gêné de devoir corriger ses rivaux, le Eagle leur demandait donc une faveur lorsqu'il prenait le dessus sur eux dans la cage. Des fois, quand je le pouvais, j'évitais de punir mes adversaires. En plein combat, quand j'en dominais un, je lui disais, « Et, s'il te plaît, tu dois arrêter le combat. Je ne veux pas te blesser. Plusieurs fois, à l'UFC, j'aurais pu casser le bras de mon adversaire ou quelque chose comme ça. Quand vous êtes fort et que vous maîtrisez votre sport, vous pouvez blesser des gens. Du coup, je leur disais d'abandonner. » Une règle que Khabib avait notamment appliquée face à Michael Johnson, indiquant à ce dernier qu'il ferait mieux de jeter l'éponge et de s'écarter de son chemin jusqu'à la ceinture. En revanche, il s'était montré beaucoup moins compatissant avec Conor McGregor. Car au lieu de vouloir mettre rapidement un terme à cette affiche, il avait préféré demander des explications à l'irlandais, tout en le riant de coup. Quand certains combattants se révèlent véritablement sans pitié dans l'octogone, Khabib Nurmagomedov s'y montrait indulgent lorsqu'il en avait l'occasion. Un nouveau témoin, s'il en fallait un, de sa domination monstre sur la concurrence.